Musique Synergie des actions entre l'Eurotab et le Gren, le secteur miné au Niger, au menu d'une conférence publique, congénement animée par ces deux structures. Abdelmoumouni Oussoumane, co-président du cadre placé sous mandat de dépôt, interpellé et gardé en vue dans les locaux de la police judiciaire, il paie ainsi le prix d'un poste publié sur Facebook. Messieurs, dames, bonne rupture de jeûne à vous. Bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Lavarie. De facto, je vous donne la lecture de cette brève qui vient à l'instant de nous parvenir. Un camp de la gendarmerie de Ngangam, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la région de Difa, a été la cible d'une attaque de Boko Haram jeudi nuit. Aucun bilan pour le moment selon un habitant du village à juin au téléphone. Le calme est revenu. Les habitants, quant à eux, continuent de vaquer tranquillement à leur occupation. Moi-même, je reviens du marché. Comme ça, a-t-il indiqué ? Celui juin par au téléphone. Cela dit, poursuivi pour avoir proposé de former un complot en vue d'un changement de régime constitutionnel à la suite d'un poste publié sur Facebook. C'est ce pourquoi Ousmane Abdelmoumouni, co-président du cadre, a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire entendus aujourd'hui par le procureur de la République. Il vient d'être placé sous mandat de dépôt. Maître Nassoul Elawali, l'avocat de M. Abdelmoumouni Ousmane. Après presque 72 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, et c'est la suite au poste qu'Abdelmoumouni Ousmane a partagé avec ses amis sur Facebook, il a été déféré ce matin devant le procureur de la République qui le poursuit pour avoir fait une proposition non agréée d'un complot visant à renverser le régime. Voilà de quoi il est poursuivi. Donc depuis 9 heures, nous avons fait le pied de grue en attendant son déférement. Il a été déféré pratiquement vers 13 heures et la suite n'est tombée qu'après 18 heures, comme vous l'avez constaté avec nous. Les mêmes charges de la police judiciaire sont maintenues. Il est actuellement poursuivi pour avoir proposé un complot visant à renverser un régime, ce qui est absolument ahurissant. Et voilà, il est poursuivi par le parquet suivant la procédure de flagrant délit. Nous allons, dès le lundi certainement, connaître la date de l'audience à laquelle il va comparaître. Et à cette audience, il est attendu que le parquet démontre suffisamment au tribunal que les charges pour lesquelles il poursuit Abdoulmoumouni sont véritablement fondées. Nous serons là, bien entendu, pour lui apporter la contradiction et lui démontrer le contraire. Puisque nous y sommes au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, restons-y. Mais pour une autre affaire, avec l'épilogue de l'affaire dite des militants de Loumana, que d'aucun qualifie de politico-judiciaire, n'aura finalement pas lieu aujourd'hui. Car le jugement au fond des militants de ce parti est reporté à la date du 24 juin prochain, à la demande de la défense. Nous sommes au tribunal de grande intense où, normalement, Soumane, Sanda et tous nos autres camarades devraient être jugés. Donc, il se trouve qu'entre-temps, il y a eu une demande de liberté provisoire qui a été refusée. Ensuite, il y a eu un appel qui a été introduit. Et l'appel a été mis en délibéré au 21. Maintenant, ce jugement allait être un jugement au fond. Donc, ce sont nos propres conseils qui ont demandé un renvoi du dossier au 24. D'ici là, la cour d'appel va statuer sur la demande de mise à liberté provisoire de nos camarades. Êtes-vous confiant ? Écoutez, nous, comme nous l'avons toujours été, même avant le mois du Ramadan, nous avons toujours fait confiance à la justice du Niger. Nous avons toujours montré que nous sommes des légalistes. Même si de l'autre côté, on n'a pas eu le même répondant, nous continuons à croire dans la justice du Niger parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes dans le mois du Ramadan. Nous allons peut-être voir dans quelle mesure les Nigériens, et surtout la justice nigérienne, elle est impliquée dans les réalités de notre pays. Parce que nous savons que dans la matière de justice, l'islam est très rigoureux. Et elle dit qu'un peuple peut prospérer dans la mécréance, mais jamais dans l'injustice. Deux affaires, donc, certainement à suivre et sur lesquelles, plaise à Dieu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Passons à toute autre chose dans cette même édition. Textes législatifs et réglementaires du secteur miné au Niger, atout et faiblesse. C'est le thème d'une conférence publique organisée par le Rotab en synergie avec le grain. Deux structures qui oeuvrent dans le domaine des industries extractives. La conférence animée par deux éminents conférenciers a été rendue possible grâce au soutien financier de SwissAid. Le résumé de la dette conférence avec nos reporteurs Aboubakar Souley et Hassan Saleh Moustapha. Amener les autorités nigériennes de doter le Niger d'un quoi de minier digne du nom qui prendra en compte toutes les préoccupations liées à l'exploitation minière pour que le peuple nigérien et le Niger puissent profiter véritablement des ressources issues de l'exploitation minière. C'est le principal objectif de cette conférence publique que le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab et grain ont bien jugé utile d'organiser. Elle a porté sous le thème textes législatifs et réglementaires du secteur miné au Niger, atout et faiblesse. De 2006, maintenant on est en 2016, sûrement vu le temps, on a vu ce qui est laissé à tout. Les faiblesses, déjà il y a un nouveau code qui est dans le circuit où on va essayer de voir les faiblesses et puis remédier. Vous savez les codes miniers, c'est la troisième fois qu'on fait un code. La première, il y a une loi de 1961 qui est là, ensuite il y a l'ordonnance de 1993, corrigée en 1999 et ensuite la loi de 2006. Si vous voyez bien, à peu près chaque 10 ans, c'est comme si le code arriva à expiration et puis on cherche vraiment à l'améliorer pour en tenir compte vraiment du cadre international du secteur extractif. Il y a maintenant dans la construction même, l'article 148 à 153 qui a mis un accent sur les industries attractives, qui dit que les ressources appartiennent au peuple, donc qui doivent être exploitées dans des conditions vraiment optimales dans la transparence et dans le respect de l'environnement. Effectivement, c'est dans ce sens-là que le nouveau code est en train d'être révisé. Le second conférencier a éclairé l'assistance sur les dispositions des conventions minières. Les conventions d'abord, c'est une partie du décret d'application du code. La convention type est annexée au décret d'application du code minière. Donc quand les investisseurs arrivent, on leur donne généralement la convention type. Donc à l'intérieur de la convention type, vous allez voir des dispositions qui relèvent de la loi et des dispositions qui vont relever de l'accord des parties, comme c'est un contrat. Donc si vous prenez deux ou trois conventions des sociétés, vous allez voir qu'il y a des dispositions qui diffèrent dans les conventions. Donc ces dispositions, une fois que l'État et le partenaire sont tombés d'accord sur un point, donc ce point est mentionné dans la convention du partenaire, sans pour autant que ce point figure dans la loi. Donc ce point, il n'est pas contraire à la loi. Il est d'accord en partie de l'État du partenaire, donc il fait déjà un point de droit. Donc raison pour laquelle vous allez voir dans les conventions, à chaque partenaire, il y a les points qu'on négocie, donc les points qui relèvent de la loi. En principe, ces points ne sont pas négociables. Des contributions et des échanges enrichissants au sortir de cette conférence, les participants se disent édifiés. Le drame s'est encore produit entre le 6 et le 12 juin dans le désert nigérien. En effet, 34 corps ont été trouvés près d'Assamakadoum, 20 enfants, 9 femmes et 5 hommes. Ces personnes mortes de la plus horrible des façons étaient en train de se rendre au Maghreb. Une catastrophe de plus qui dévoile le risque que prennent les migrants. Aussi est-il judicieux de savoir pourquoi des personnes se lancent-elles dans une aventure de plus périlleuse qu'est la traversée du désert. Le Sahara nigérien est devenu aussi un cimetière comme Lampedusa, qui rejette ou la mer rejette des milliers de migrants. Depuis en tout cas ce qu'il est convenu désormais d'appeler la crise migratoire. Pourquoi maintenant les gens partent ? Puisqu'il est admis que la plupart d'entre eux sont des migrants économiques. On s'est dit que ce sont des conditions de vie très difficiles dans les pays de départ, pour ce qui est des ressortissants d'autres pays, de la CEDAO notamment, qui transitent par le Niger. Mais pour ce qui est des ressortissants nigériens, des conditions très difficiles liées aux mauvaises récordes. Selon Tchernou Amardou, acteur de la société civile, la lutte contre la migration dans laquelle se place notre pays est contraire au principe qu'il reconnaît le droit à la migration sur le plan international. Il ne faut pas perdre de vue que la migration c'est un droit fondamental qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui permet à tout homme d'aller et de venir. Et au niveau communautaire, elle est consacrée par le protocole de la CEDAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Donc ça pose un problème aux autorités qui ont en face l'Union Européenne, qui ne veulent plus que les migrants dits économiques arrivent sur son territoire. Et qui invitent donc régulièrement à des consultations où les chefs d'État et de gouvernement de nos pays, des pays dits émetteurs de migrants, sont convoqués. Le dernier sommet en date, c'est celui de Lavalette, qui a accouché du plan d'action que vous connaissez et qui envisage des mesures pour le Niger. Et vous avez entendu les autorités nigériennes sur ces questions-là, qui ont demandé une enveloppe d'abord de 700 millions d'euros et aujourd'hui d'un milliard d'euros pour gérer les flux migratoires. Ça suppose quoi ? Ça suppose de contenir les ressortissants des pays émetteurs de migrants à l'intérieur de nos frontières. Cependant, face à la persistance des individus à vouloir braver les dangereuses souffrances dans le désert et sur la mer, il devient impéreux de se demander comment notre gouvernement œuvrera pour dissuader les candidats à la migration. Si les gens partent, c'est que ça ne va pas. Je pense que des gouvernements responsables qui sont élus ne devaient pas attendre des propositions de l'Union européenne pour créer les conditions à ce que leurs concitoyens restent sur place. Encore que cette façon de voir à ses limites, parce que tout le monde ne quitte pas forcément parce qu'il est pauvre. Il y a des gens dont le projet de partir est un projet juste de vie. Parmi les migrants, vous trouvez des gens qui ont des ingénieurs, des gens qui ont des diplômes, qui veulent aller se réaliser en Europe parce qu'ils pensent que là-bas, ils ont plus de chances. Ainsi, pour être juste, il est normal de dire que si des Nigériens continuent de mourir de soif dans le désert, en voulant fuir la pauvreté, cela est dû à l'incapacité du régime socialiste qui gouverne le pays. Un régime qui est incapable d'assurer la juste répartition de richesses au sein des populations, comme le dit clairement la doctrine qu'ils professent. Au menu aujourd'hui de notre rubrique Ramadan et santé, toutes les implications liées à la rupture du jeûne qui constituent une des étapes, des trois étapes clés que constitue ce mois béni de Ramadan. Ainsi, comment rompre et avec quoi rompre, il m'a de réponse dans ce reportage signé par la rédaction. La rupture constitue une des trois périodes clés du jeûne intervenant après cette privation d'aliments. La diète est telle que l'on se doit de prendre autant de dispositions nécessaires pour épargner l'organisme d'éventuels désagréments. Pour le moment de rupture, les aliments les mieux conseillés, c'est d'abord de rompre le jeûne avec un liquide légèrement chaud, c'est-à-dire qu'il dépasse la température ambiante chauffée. Et ça peut faire du thé, par exemple, du libson, donc une infusion de thé, ça peut faire une infusion de kinkiriba, ça peut être de la bouille de miel, ça peut être de la bouille de maïs ou de sorbre. L'essentiel, c'est qu'il faut que les premières gorgées aient une température moyenne, c'est-à-dire que ça ne soit pas la température de l'eau de robinet, par exemple, et surtout que ça ne soit pas de l'eau fraîche. C'est extrêmement important. Mieux, il serait souhaitable de porter une préférence surtout sur les dates au regard de leur apport nutritif. Il faut, dans la mesure du possible, prendre des dates en même temps. Parce que les dates contiennent d'abord des fibres, ça peut participer à mettre en route l'estomac et ça peut participer aussi à faire un appel d'eau dans l'estomac. Et l'élément le plus important, c'est que ça nous apporte du sucre qui est directement assimilable par l'organisme. Donc ça fait un apport d'énergie immédiat dans l'organisme, ce qui peut nous permettre de faire combattre la lassitude, la fatigue, qui sont liées à une diète d'hygiène et qui entraîne une forme de fatigue tout simplement parce que l'organisme n'a pas pu renouveler les calories qu'il a perdues dans la journée. L'organisme, au cours de la journée, pendant ce mois de jeûne, connaît des changements alimentaires, de toute la nécessité de bien contrôler son alimentation. Avis donc aux jeûneurs, ce sont là les quelques conseils du médecin. Quand l'église se lève, c'est le thème de la célébration du 25e anniversaire de l'église des Assemblées du Dieu du Niger. Le lancement des activités marquant la cérémonie de l'événement a lieu hier après-midi à l'église centrale des Assemblées du Dieu de Yantala en présence des fidèles venus nombreux pour la circonstance. On fait le point dans ce compte-rendu signé Michel Deschi et Soumaïla Abdoulaye. Ils sont venus nombreux fidèles chrétiens et pasteurs des églises de soeurs de Niamey de l'intérieur du pays et d'ailleurs pour souhaiter joyeux anniversaire et bon cheminement aux églises des Assemblées de Dieu du Niger. Vous savez, l'église est une et comme elle est une, elle partage ses joies, ses peines de par le monde entier. Donc nous sommes venus pour se réjouir avec eux. Dans notre Bible, Dieu a dit heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et l'éternel va couvrir le Niger. Il va protéger parce qu'il est le Dieu du Niger aussi comme les autres pays de l'Afrique. Si nous nous comparons aux autres églises qui nous entourent, qui sont assemblées de Dieu au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina et ainsi de suite, ce que nous voyons, c'est que le Seigneur est en train de faire des multitudes qui viennent au Seigneur. Ces églises œuvrent au développement de leur nation. C'est ce que nous voulons, que notre église nigérienne se lève avec la capacité spirituelle mais la capacité aussi des hommes, les compétences que l'église doit engendrer pour participer au développement spirituel, au développement socio-économique et à tous égards d'ailleurs dans cette nation. En s'adressant à cette occasion, au fidèle, le président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, et le vice-président de l'Assemblée nationale, membre de cette alliance, ont salué le thème de cet anniversaire et appelé les chrétiens à la persévérance dans la foi chrétienne en cultivant l'amour et la fraternité avec les autres. Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans notre pays et je vous éclare que tous à être fiers d'appartenir à cette minorité et d'être conscients de la mission que Dieu nous a donnée. C'est le moment pour nous de féliciter tous ceux qui ont supporté, tous ceux qui ont contribué à la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ au Niger. Soyez bénis, soyez encouragés et nous croyons au niveau de la même que c'est le moment de s'engager, c'est le moment pour nous de nous déclarer pour la foi véritable. C'est un temps de renouvellement dans la foi, dans notre engagement pour aller avec la mission. Également présent à la cérémonie, le représentant du ministre de l'Intérieur en charge des affaires religieuses, Bassou Mohamed, qui est venu témoigner des valeurs de liberté religieuse prônées par la Constitution de la Septième République et exoté les fidèles chrétiens à continuer leur prière en faveur de la paix et la prospérité dans le pays. Voilà, ici prend fin ce journal d'Avati Subway nous accompagne. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles avec cette même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada